freestyle tv il est 14 heures passé deux heures et demie de l'après midi on est le 16 décembre dans l'épée aux cany go voilà donc toujours planté là avec mon camion ma caravan depuis cinq ans six ans et le temps n'existe pas et donc voilà le thème de la journée c'est là c'est les prisons de la prison de bakounine donc elle est devant vous dieu merci nous sommes oppressés par un méchant nouvelle ordre mondiale plein de kobe diens vaccinovores et du coup quel aubaine pour un résilient au moins il retrouve sa nature et sa comment on peut ils ont une capacité les arbres comment on appelle ça quand on les on les coupes et en fait des ils font une capacité de résurgence comme ça de j'ai tout oublié il suffit après voilà la mémoire on la stocke dans les livres et dans les après il suffit de rejeter un coup d'oeil ouvrir deux trois sites internet et un mémoire elle sera active assez facilement en fait donc voilà la relation espace temps en fait c'est c'est un arbre avec ses racines et puis moi j'insiste sur la relation donc qu'est ce qui se passe entre les deux je ne sais pas en fait je cherche avec vous entre le c'est si il ya une force et une énergie qui attire qui crée les racines en fait pourquoi ça part on voit bien qu'il ya une dualité entre la terre et le ciel donc l'esprit la matière sur la culture donc les capitalisme et l'état c'était c'était ça ma comparaison donc je vais essayer de prendre comment ça à prendre des crayons ou quoi si je dois commencer à exposer un peu le écrire j'ai une idée peut-être on va faire ça tout à l'heure non parce que là voilà il s'agit de passer en fait là il ya une petite pièce là c'était c'est en fait c'est la pièce de là parce qu'elle a refait le deuxième étage sa petite fille avant qu'elle va venir nourrir les chats quoi mais elle était venue aménager le deuxième étage et bon elle a tout laissé donc il ya encore ses diplômes de natation au mur à ce que j'ai appris bon un travail pour nos artistes pour big pharma quoi donc en plus ça alors ça donc il ya l'udaf il ya déjà et bon donc on est et donc c'est une prison en fait quelque part cette modernité c'est à dire que bon pour monter des murs comme ça à l'époque c'était des bosseurs voilà il faisait des terrasses partout dans la montagne donc pour eux voilà maintenant on utilise des bulldozers des engins de chantier bon c'est sinon c'est tout de suite un coup de main d'oeuvre affolant quoi donc il s'est vraiment passé quelque chose une tertiarisation et du coup elle a tendance à être un petit peu ravageuse quoi cette personne ravage tout donc on se retrouve avec des personnes à la rue ou des gens enfermés dans des et puis des maisons comme ça donc tout bon donc donc comment produire une richesse déjà une maison qui au lieu de consommer de l'énergie faut imaginer un centre de production énergétique et ensuite pas forcément une résidence à privé quoi plutôt plutôt un espace genre les guest house ou je sais pas comment on peut appeler ça enfin il ya plein d'exemples de maisons collectives un peu comme des foyers ou des voilà donc imaginez ça plutôt comme un espace semi public alors garmore avait conçu un concept enfin il est conscient il y avait là parce que voilà il faisait un peu de l'économie politique et la maison pour tous il avait appelé ça j'avais trouvé ça sympa bon c'était l'époque jacques langues les mjc aussi voilà il ya eu toute une vague en france de socialiste un peu l'époque là donc après le terrain là qu'est là il y avait avec un donc cette année le paysan il n'a pas d'habitude il le moissonne une fois ou deux dans l'été mais bon comme il n'arrose pas et puis il n'y a pas de vous je vais demander un petit peu implicitement qu'il a laissé comme ça donc du coup là il reprend un peu qu'il a bien plus cette année donc déjà une maison qui produit de l'énergie qui produit de la nourriture du coup on peut faire déjà tout de suite de voilà de tout des plantes médicinales aussi on reste dans une logique économie de l'espace temps sociaux comme j'ai déjà pas mal enfin pas mal j'ai évoqué le truc le cercle de circuit de distribution raccourcissement du triangle production consommation distribution quoi et voilà donc c'est partir dans une idée comme ça et donc c'est un peu comme la biodiversité du social quoi donc après un foyer comme ça mais connecté connecté à toute la connaissance qu'il ya sur le web donc ça fait voilà c'est ça la grande différence en fait en fait le miracle on l'attend tout ce qu'il a déjà eu lieu en fait dans les années 90 avec l'année sauf que bon bah forcément indique dès qu'il ya quelque chose qui arrive le feu j'imagine ça s'est très rapidement transformé comme ça c'est à dire qu'on récupère le voilà au profit bon mais après voilà c'est ici c'est il s'agit de trouver des bons une manière de réconcilier le l'humain avec lui-même en fait et avec la nature et avec sa nature et avec sa culture ses cultures son passé son futur ah ouais c'est une crise de l'humanité je crois que c'est une arène la crise de la crise de la culture dans elle donc ça il faut que je les rentre les aider c'est tout tout dehors là ils ont pris la pluie en fait c'est pas du tout intelligent je me suis que c'est des vieilles barrières celles de derrière bon voilà j'ai beaucoup de travail du coup maintenant et ouais voilà l'idée je voulais allumer le feu en fait avec vous on va le faire ensemble en fait parce que l'idée c'est de chauffer toute la maison de laisser tourner là je crois j'en ai joué j'en ai parlé dans une vidéo donc c'est fermer hermétiquement la maison mettre des volets de partout je fais de la critique en plus ou à l'extérieur donc c'est cohérent donc la rendre hermétiquement fermé faire le pari de de réussir à chauffer cette maison avec un confort thermique meilleur que l'époque où il y avait les radiateurs avec une chaudière à fioul derrière qu'on va aller voir tout de suite après le bon c'est vrai que le réseau de radiateurs on peut en faire des murs chauffants ça a évoqué l'histoire mais là simplement avec un chauffage continu et en isolant en rendant la maison bien hermétique c'est une donc voilà et là je vais couper un peu de bois on voit rien je voulais couper du bois avec vous parce que comme ça je vais sortir la tronçonneuse ok Merci.